L'Union européenne envisage d'autoriser une banque russe sous sanction à créer une filiale sous forme de concession pour protéger l'accord sur les céréales de la mer Noire. Selon le Financial Times, la proposition demande à la nouvelle unité de la Banque agricole russe de se reconnecter au réseau financier mondial SWIFT et de gérer les paiements liés aux exportations de céréales. La Commission européenne et l'ONU n'ont fait aucun commentaire sur la proposition. Moscou a déclaré lundi être pessimiste quant au renouvellement de l'accord sur les céréales, citant l'absence de progrès dans la mise en œuvre des accords sur les exportations russes. L'accord initial de 120 jours sur les céréales négociés par l'ONU et la Turquie, il y a un an, a été prolongé à trois reprises. Il doit expirer plus tard ce mois-ci.